Lutte contre le trafic de migrants en Afrique, des ministres africains et européens se sont réunis au Niger aujourd'hui pour accroître leur coopération et se mobiliser contre les filières de passeurs. Au Burundi, au moins 9 ouvriers ont été tués dans un éboulement de terrain à l'est de Bujumbura, la capitale, selon la police. Ces ouvriers travaillaient sur le chantier d'aménagement d'une rivière. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma sera poursuivi pour corruption dans une affaire de contrat d'armement signée dans les années 90 avec des industriels étrangers. Le Botswana accueille un sommet de lutte contre le braconnage des éléphants. Une pétition demandant à l'Union européenne d'interdire tout commerce d'ivoire a déjà recueilli plus d'un million de signatures.